Musique Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour votre nouvel épisode de vrai ou faux comme tous les débuts de mois. C'est le mois de septembre, c'est la rentrée, le mois du The Last of Us Day. C'est aussi le mois de la rentrée sur Naughty Dog Mike où il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver. Alors en début d'année on vous a fait notre série sur ce que l'on sait à ce jour sur les prochains projets Naughty Dog. The Last of Us Partie 3, Uncharted 5, Uncharted 2, le film, la saison 2 de The Last of Us HBO, le retour de Jack and Dexter. Et là on va relancer également de nouvelles séries qui vont arriver prochainement sur la chaîne. En plus des vrais ou faux et en plus des dog news lorsqu'il y aura de l'actualité et on espère qu'il y aura bientôt de l'actualité. Mais avant tout ça, nouvel épisode, le 27ème épisode de votre série Vrai ou Faux où j'essaye de répondre du mieux que je peux à vos questions autour des jeux et du studio Naughty Dog, des projets Naughty Dog, de Naughty Dog Mike ou même de moi-même. C'est parti ! On attaque directement avec Face to Face. Bonjour, la saison 2 de The Last of Us sort quand ? Alors officiellement pour le moment, à l'heure où je vous parle, la saison 2 de The Last of Us est attendue pour le premier semestre de l'année 2025. A savoir entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025. Mais selon pas mal de bruit de couloirs ces derniers temps, elle serait prévue pour le premier trimestre et devrait arriver normalement avant le 31 mars 2025. Mais pas plus de précision pour le moment. Sans doute qu'on va avoir des petites informations dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc restez bien connectés sur Naughty Dog Mike. Johan Fit, salut Chris ! Pour toi, le coût de production de The Last of Us 3 sera plus ou moins élevé que celui de The Last of Us 2 ou 1. D'ailleurs, bon mois de septembre et bonne rentrée à tous. Merci beaucoup. Pour moi, ce sera plutôt équivalent. Je ne sais pas quels étaient les coûts de production de la partie 1, mais je pense que la partie 2 était plus élevé. Et c'était aux alentours des 200 millions, ce qui est quand même assez énorme pour un jeu de couloir. Je vous rappelle que du côté de Rockstar avec GTA V, c'est 265 millions. Donc là, 200 millions, c'est assez énorme et je pense que ce sera des coûts assez, on va dire, équivaux. Maxime, salut pour toi ! The Last of Us 3 sortira sur PS5 ou sur PS6 ? Sur les deux, tout simplement. Après, tout dépend où en sont les dogs. On sait que pour le moment, depuis quelques temps, ils sont multi-projets, qu'ils travaillent au moins sur deux, voire trois projets en même temps. Et tout va dépendre de comment chacun des projets avance. Peut-être qu'ils vont prendre leur temps pour avancer les trois projets et les sortir successivement. Et par exemple, avoir deux ans d'attente entre deux jeux. Ou alors, peut-être qu'ils sont vraiment focus sur un seul jeu. Il faudra attendre encore 4-5 ans entre chaque jeu. Mais si, je pense en tout cas que The Last of Us partie 3 pourrait arriver pour la fin de vie de la PS5. Et donc, après être porté sur PS6. Bob Talb, penses-tu qu'il y aura d'autres jeux de The Last of Us après la partie 3 ? Est-ce que tu penses qu'on pourrait retrouver Ellie des années plus tard avec sa fille ? Alors, je ne pense pas qu'il y aura plusieurs autres jeux, en tout cas pas chez Naughty Dog. On le voit en général, ils évitent d'aller trop loin. Il y a eu 4 crash-bondes-écoutres, 4 Jack & Dexter, 4 Uncharted. 4 ennemis, c'est en compte The Last Legacy qui, à la base, devait être un DLC d'Uncharted 4. Mais on a eu d'autres Uncharted, notamment de Golden Abyss qui a été développé par Ready at Dawn, si je ne dis pas de bêtises. Je les confins à chaque fois, c'est Ready at Dawn, je crois. Donc voilà, pareil pour Jack & Dexter où on a eu The Last of Us qui n'a pas été développé par Naughty Dog. Donc, peut-être qu'on aura un spin-off développé par un autre studio, mais j'y crois moyen. 22Dreams, c'est Friol, je suis entièrement d'accord, mais pourtant Chris, tu es totalement pour un Red Dead Redemption 3 avec la préquelle de la création de la bande de Dutch, etc. Or, dans Red Dead Redemption 2, tout est déjà raconté dans certains dialogues cinématiques ou lettres et photos amicalement. Et comme d'habitude, un grand merci pour ton boulot et tes réponses à 8 minutes 20. Là, par exemple, je partage ton avis. Alors, je ne me souviens pas 8 minutes 20, ce que c'était. Mais en tout cas, oui, et je crois que je l'avais déjà abordé. En fait, le cas de Red Dead Redemption 2 est différent. Et je ne dis pas qu'il n'est pas possible de créer des préquelles. Bien au contraire, je ne dis pas ça. Je dis simplement que dans le cas de Red Dead, ce qui reste en monde ouvert, il y a plein de choses à évoquer. En fait, avant la sortie de Red Dead Redemption 2, des choses étaient racontées dans Red Dead Redemption. On savait que John Martin partait à la traque de ses anciens frères d'armes avec une bande qui est dehors la loi, qui avait un peu mal tourné. On n'en savait pas plus. Il y en a tout découvert dans Red Dead Redemption 2. Là, au final, dans Red Dead Redemption 2, on sait que la bande a été formée par Dutch et Osea. Mais on n'en sait pas plus, en fait. Il y a énormément de choses. Et donc, déjà, de ça, du peu de choses qu'on savait dans Red Dead Redemption, Rockstar t'ont fait un jeu de 100 heures avec Red Dead Redemption 2. Donc là, le peu de choses que l'on sait dans Red Dead Redemption 3, Rockstar peut te faire un jeu de 100 heures également dans Red Dead Redemption 2 pour Red Dead Redemption 3. Dans cela, c'est en fait, ce n'est pas pareil. C'est en fait qu'au final, il y a très peu de choses à raconter. Parce qu'en fait, dans Red Dead Redemption, il se passe plein de choses. Ça se passe peut-être la création de la bande 20 ans avant Red Dead Redemption 2. Mais il y aura tellement de choses à raconter parce qu'ils sont dans un monde ouvert et tout. Là, en fait, on va te raconter quoi ? Joel et Tommy sont enfermés dans une zone de quarantaine. Même si on évoque un petit peu le moment où ils se barrent de la zone de quarantaine, qu'ils vont voir. En fait, il n'y a pas assez de matière pour en faire un jeu. Alors, ça peut être largement exploité dans une série. Dans la série, par exemple, ça peut être largement exploité dans The Last of Us Partie 3 avec des préquels ou avec un DLC. Mais ça, malheureusement, on sait qu'il n'y en aura pas. Mais pour moi, il n'y a pas assez de matière à faire un jeu. Pour ça, ça va tirer en longueur. Ce n'est pas adapté pour un jeu en entier. Mais je ne dis pas que l'idée du préquel est mauvaise. Je dis juste que pour un jeu complet, c'est une mauvaise idée. NR1, Shulax26. Quand sera-t-il possible de jouer à The Last of Us Partie 2 sur PC depuis tant qu'on attend ? Alors, on le voit, les jeux PlayStation arrivent de plus en plus sur PC. Là, il y a God of War Ragnarok qui arrive. On a eu The Last of Us Partie 1, etc. Là, je pense clairement qu'ils vont attendre début 2025 pour la sortie de la série. Seb, bonjour Naughty Dog Mag. Pour le prochain Vrai ou Faut, ne pensez-vous pas que la saison 2 de HBO devrait être les flashbacks de Ellie et Abby qui sont dans The Last of Us Partie 2, plus la patrouille de Ellie et Lina qui part en cacahuète. Et la saison se finit par la mort de Joël. Ça ferait un super cliffhanger pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et découvrent la série. Continuez comme ça, vous faites un super taf. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font que pour moi, ça ne peut pas se terminer par exemple au jour 3 de Ellie à Seattle. Parce que si tu commences une saison 3 avec le 3 quart de la série centré sur Abby, mais tu perds tout le monde. Nous, dans un jeu, on était un petit peu obligé. Parce que d'une, on était fan de Naughty Dog. Puis même quand tu achètes un jeu à 70 balles, même s'il y a une partie du jeu qui commence à ne pas te plaire, tu vas aller jusqu'au bout pour voir la fin parce que tu te dis « putain, c'est 70 balles, je n'ai pas investi pour rien ». Là, sur les plateformes de téléchargement, ce n'est pas 70 balles, c'est 15 euros par mois. Et le truc, c'est que si la série ne te plaît pas, tu en as une centaine d'autres de séries qui te plaisent. Donc, tu peux lâcher et c'est pas grave si tu ne connais pas la fin. Donc, il va rien falloir qu'ils arrivent à prendre en haleine les joueurs. Et je pense qu'en fait, tout simplement, les flashbacks… Et en fait, c'est ce que je l'ai déjà évoqué dans un vidéo faux, je crois, qu'ils vont faire par ordre chronologique. Comme ça, effectivement, tu mets les flashbacks de Ellie, les flashbacks de Abby. Mais s'ils font ça, tu coupes un petit peu la surprise de qui est Abby et pourquoi elle va à Jackson et tu comprends que Joie est en danger. Donc, c'est assez compliqué et j'ai très hâte de voir comment ils vont faire. Hello Chris, penses-tu que Naughty Dog, pour leur prochain jeu, ils vont faire un jeu d'action-aventure avec le style Uncharted, un jeu d'horreur ou plus un style jeu Crash Bandicoot ou autre chose ? Merci pour ton taf, à bientôt ! Alors, je pense que tout ce qui est jeux de plateforme, à la Crash et Jack, on peut oublier. Je pense que maintenant, ils vont vraiment se concentrer sur la narration des jeux. Moi, je pense qu'ils vont rester en tout cas dans le genre dramatique. Je ne pense pas qu'ils vont aller peut-être dans… 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 saison de l'horreur, mais je ne pense pas qu'on va revenir à un truc aussi jovial et… et… et bon mood que les trois premières Uncharted. Uncharted 4 a un côté très dramatique quand même, beaucoup plus que les trois premiers. The Last of Us, au-delà d'être un jeu d'horreur, c'est aussi un jeu dramatique. Neil Druckmann est très fort pour écrire ce genre d'histoire et je pense que tant que Neil Druckmann sera là, on restera sur cette vibe de jeu plutôt dramatique, très narratif, qui joue avec nos émotions. Et moi, ce n'est pas pour me déplaire. Kido ! Salut Chris ! Petite question. Étant donné qu'on… qu'on nous a dit tout le temps que The Last of Us, c'est l'histoire d'Elie, pourquoi intégrer Abby ? Pourquoi nous faire jouer Abby la moitié du jeu, qu'on s'attache à elle, pour qu'au final, ne plus la revoir dans The Last of Us Partie 3 ? Alors attention, on n'a jamais dit qu'on ne la reverrait plus dans The Last of Us Partie 3. Oui, c'est l'histoire d'Elie, mais en fait, toi dans ta vie, ta vie à toi, c'est ton histoire à toi, mais il y a des gens qui entrent dans ta vie, qui ressortent dans ta vie, que ce soit des petites amies, de la famille, des amis, etc. Tout au long de notre vie, il y a des gens qui viennent soit nous apporter du positif, soit nous apporter du négatif. Et donc, c'est pour ça que Abby est intégré. Maintenant, pourquoi la faire jouer ? On joue très bien Joël dans la partie 1, qui meurt dans la partie 2, et on ne le voit quasiment plus. Donc ça, voilà, c'est pas un argument. Rien ne nous dit qu'elle ne sera plus dans la partie 3, rien ne nous dit qu'elle sera encore dans la partie 3, mais le fait qu'on l'inter et qu'on la joue, c'est justement pour encore plus être impacté, touché émotionnellement. De la TopFest81, salut Chris, j'espère que tu vas bien. J'ai deux questions pour toi. La première, penses-tu que l'on reverra Tommy dans la partie 3 ? Si oui pour toi, il aurait quel rôle majeur dans la partie 3 ? Et la dernière question pour toi, il sortirait quand le jeu ? Je te suis depuis le début. Merci pour ta réponse. Écoute, merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Alors, pour moi, Tommy, on va le revoir. C'est forcément un personnage important du jeu. Par contre, il n'aura pas un rôle majeur. Le bonhomme, le pauvre, il lui manque un oeil, il est borgne, il boite. Il aura forcément un rôle mineur, mais je pense qu'on va le revoir via des flashbacks ou une petite scène comme ça où on retombe sur lui pour nous faire plaisir. Quand est-ce que le jeu va sortir ? Moi, je ne le vois pas arriver avant 2026 au minimum. Et encore, ça, c'était dans l'éventualité, que ce soit le prochain jeu Naughty Dog. Si vraiment, ils ont une autre licence, un autre jeu entre-temps, je pense qu'on ne pourrait pas l'attendre avant 2027, vers 2028. JCM467, salut Chris ! Même si, comme toi, je comprends plus les réactions d'Elie plus qu'Abi, ne penses-tu pas justement que dans cette dernière partie, Ellie et Abby doivent, après s'être battus, devraient se retrouver et se réconcilier pour travailler ensemble, sachant qu'Elie, malgré l'avoir forcé à combattre, la volontaire m'a lancé partir. On a même l'impression qu'après son acte de vengeance compréhensible, elle regrette son geste. Alors, je pense qu'elle regrette forcément parce qu'elle comprend et qu'elle se dit en fait finalement qu'Abi est aussi légitime à vouloir tuer Joël que parce que tout simplement Joël a tué gratuitement son père en fait. Donc voilà. Maintenant, attention, il y a une différence entre je comprends, je passe l'épaule, je trace ma route et devenir ami. c'est-à-dire qu'autant du côté qu'Elie et Abby, elles ne se sont pas volées une place de parking. C'est-à-dire que Abby a tué le père adoptif de Ellie. Ellie, en voulant défendre celui qui a tué le père d'Abi, a décimé tous les potes et les proches d'Abi. Je pense que tu ne passes pas au-dessus d'un trauma comme ça. Donc je pense que autant là, c'était trop, même autant bien si elle se retrouve, il y aura une envie de se remettre dessus. Là, c'était trop parce qu'Elie était au bout de sa vie d'avoir voyagé jusqu'à là-bas, Abby était au bout de sa vie d'être capti donc en fait, elles en avaient plus plein le cul. Mais voilà, je ne crois pas du tout à la thèse qu'elles vont travailler ensemble et ce serait même pour moi éclater au sol. Carils7195 Bonjour Chris, c'est officiel The Last of Us partie 3 ou c'est un fake ? Je ne sais plus quoi penser. C'est totalement officiel, ça a été confirmé et annoncé par Neldruckman en février cette année qu'il y aurait eu une suite. Beaucoup d'éléments et d'offres d'emploi nous laissent sous-entendre que c'est en développement. Maintenant, le jeu n'a pas été révélé mais il y aura bien une suite à The Last of Us. Antoine Elmas, salut Chris, petite question pour le prochain Vrai ou Faux. Est-ce que tu penses qu'on aura des nouvelles, une annonce de la partie 3 de la part de Naughty Dog lors d'un éventuel PlayStation Showcase en septembre-octobre ? Merci, bonne continuation la team. Alors, vraisemblablement, il devrait y avoir un State of Play cette semaine. On sait que la PS5 Pro vient d'être officiellement teasée par Sony il y a 3 jours donc pas mal d'éléments. Alors maintenant, vu le tease qu'ils ont fait, c'est sûr et certain qu'ils vont communiquer très vite. Moi, je pense que cette semaine, on va avoir des nouvelles au moins de la PS5 Pro mais pas mal de sources concordantes laissent sous-entendre qu'un State of Play, un gros State of Play avec des annonces des PlayStation Studios pourrait avoir lieu dès cette semaine. Forcément, on va être sur le qui-vive ici. Maintenant, là encore, tout dépend de l'avancement des Dogs. Neil Druckmann a bel et bien confirmé qu'ils ont fait l'erreur avec The Last of Us Part 2 d'annoncer le jeu trop tôt et que là, ils ne referont plus cette erreur et qu'ils annonceront le jeu au dernier moment pour qu'il y ait au maximum un an d'attente. Et on termine avec la dernière question avec Maxou qui nous fait « Salut Chris, j'ai vu qu'Adeline Chetai allait partir au Japon pour prendre sa retraite. Est-ce que tu penses qu'elle sera toujours Ellie ? » Elle pour doubler. Ellie, merci et bonne journée à toi. Alors oui, il n'y a pas d'inquiétude. Adeline a déjà rassuré en disant que c'était une retraite anticipée qui allait prendre plusieurs années. Mais cependant, pour les gros projets, elle restait bien entendu disponible et qu'elle ferait l'aller-retour jusqu'en France pour pouvoir assumer son rôle. Et donc, forcément, comme elle l'a toujours dit, Ellie est le plus gros et le plus important, celui qu'elle apprécie le plus au niveau de dédoublage. Donc, elle sera bien entendu présente pour The Last of Us Part 3. Après, il y a très peu de chances qu'il y ait un The Last of Us Part 4 et malheureusement, il ne faudra pas compter sur elle, à mon avis, dans 10, 15 ans. Mais pour le moment, pas d'inquiétude, elle l'incarnera toujours Ellie. Voilà les amis pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. J'espère qu'il vous aura plu. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt sur notre site Degma pour pas mal de nouvelles choses. Une vidéo attente du The Last of Us Day comme à chaque fois. Sur cela, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire pour poser vos prochaines questions pour l'épisode de début d'octobre, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles choses. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada